bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo sur les puissances dans laquelle on va résumer un petit peu tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes commençons par parler de la relation entre l'énergie et la puissance l'énergie c'est la puissance fois le temps il y en a deux types d'unités possibles pour parler d'énergie on a tout d'abord les joules et un joule c'est un watt fois une seconde où on a les kilowattheures et les kilowattheures c'est un kilowatt fois une heure ensuite on a vu dans les différentes vidéos plein de types de puissance donc on a la puissance instantanée p2t on a la puissance active grand p en watts on a la puissance réactive q en volt ampère réactif et on a la puissance apparente s en volt ampère et enfin on a le facteur de puissance qui est sans unité le premier cas qu'on a vu c'était le cas général et on avait dit que la puissance instantanée p2t c'est la puissance à chaque instant et c'est donc la tension à chaque instant fois le courant à chaque instant ensuite la puissance active grand p c'est la valeur moyenne de cette puissance instantanée donc pour faire la valeur moyenne je vous invite à revoir la vidéo où on apprenait à faire les valeurs moyennes graphiquement grâce à l'air et à la période et pour ceux qui sont en unité ou en licence générale on utilise carrément la formule avec l'intégrale de la de la fonction concernant la puissance apparente c'était la valeur efficace de la tension fois la valeur efficace du courant et grâce à p et à s on peut en déduire la puissance réactive qui s'exprime grâce à la formule s carré égale p carré plus q car donc il faut faire une déduction de q on peut pas la calculer directement enfin le facteur de puissance il est aussi déduit de p et de s c'est directement lambda égale p sur s ensuite on avait vu le cas continu donc en continu p2t c'est la tension à chaque instant sauf que comme c'est une constante c'est du continu c'est une constante u fois la constante i la valeur moyenne de cette fonction comme c'est des constantes on a directement que grand p égale u fois i donc ça c'est une formule qui est connue en général depuis le collège et tout le reste des puissances dans le cas continu n'a pas de sens donc on en parlera pas enfin le cas qui va nous intéresser le plus dans les exercices c'est le cas sinusoïdal dans le cas sinusoïdal on avait dit la puissance instantanée alors on peut la calculer 1 on avait fait des calculs un peu compliqué avec les cosinus etc c'était un peu long ce n'est pas une formule à retenir ce n'est pas une formule à redémontrer en bts et par contre ce qui sera à retenir ce sera les résultats suivants c'est à dire la puissance active eh bien si on prenait la valeur moyenne de cette fonction là on avait dit qu'on avait deux parties une puissance fluctuante qui était à deux fois la fréquence de notre sinus et une puissance moyenne eh bien c'était cette puissance moyenne qu'il fallait retenir donc on a p égale u efficace i efficace cosinus défasage entre le courant la tension et le courant ensuite la puissance réactive q égale mais c'est là quasiment la même formule sauf qu'en fait on a un sinus enfin la puissance apparente c'est la même formule que le cas général s égale u efficace i efficace et le facteur de puissance comme c'est p sur s on voit que les u efficace et i efficace se simplifie nous reste que lambda c'est le cosinus du défasage entre u et i enfin on a vu le triangle des puissances alors le triangle des puissances c'est ce triangle là et on avait identifié quels étaient les éléments sur ce triangle donc on a d'abord la puissance apparente en volt ampère est ce qui est la diagonale l'hypoténuse du triangle ensuite on a le défasage qui se place ici c'est l'angle et du coup par des relations de trigonométrie on peut en déduire que la flèche en bas vert c'est paix la puissance active et la flèche bleue c'est la puissance réactive q enfin on a le théorème de pythagore qui s'applique si des fois on a besoin de trouver une des valeurs alors qu'on connaît pas encore le défasage ensuite on avait vu qu'est ce qui se passe si je prends plusieurs appareils et donc on avait dit qu'on plaçait les différents triangles la suite les uns des autres et qu'on obtenait ainsi la puissance active totale en bas c'est tout le chemin parcouru cette puissance active elle est donnée par la somme de p1 plus p2 plus p3 c'est à dire la somme des pays de la même manière la puissance réactive totale c'est la puissance qui est ici verticale et donc c'est la somme des qi enfin on avait dit que la puissance apparente totale c'est la diagonale par contre attention le chemin rouge ici la diagonale n'est pas égale au détour que je ferais si je faisais s1 plus s2 plus s3 donc en fait s total ce n'est pas la somme des si et comment j'obtiens s total bach objet de réutiliser la relation de pythagore dans ce dans ce triangle là et donc je vais dire que s tot c'est la racine carré de ptote au carré plus qtote au carré enfin pour finir cette vidéo on avait parlé du facteur de puissance globale lambda tot qui est ptote sur s tot qui s'est paré